Vous êtes avec SBS French. Votre communauté, vos conversations. SBS French. Aujourd'hui dans notre rétrospective, Valentin Zabouho nous raconte la naissance, aussi cocasse que visionnaire, de l'entreprise australienne Queensland and Northern Territory Area Services, plus connue aujourd'hui sous le nom de Qantas. Un récit illustré avec les archives audio de la société. C'est l'histoire d'une petite société qui est devenue au fil du temps une entreprise prospère parmi les plus emblématiques d'Australie. Le 16 mai 1920, Paul McGuinness, Hudson Fish et Fergus McMaster créent en effet Queensland and Northern Territory Area Services, un service de transport aérien dont l'acronyme Qantas va devenir célèbre dans le monde entier. Paul McGuinness et Hudson Fish sont deux aviateurs vétérans de la Première Guerre mondiale. En 1919, ils décident de participer à The Great Air Race, lancé par le premier ministre d'alors, William Morris Hughes. Il s'agit, pour gagner les 10 000 livres australiennes en jeu, de relier en moins de 30 jours la Grande-Bretagne à l'Australie dans un avion de fabrication locale. Là, leur sponsor leur fait défaut et les deux hommes se rabattent sur une autre mission, chercher pour cette course des terrains d'atterrissage propices à travers le Queensland et le territoire du Nord. Ils achètent à cet effet une Ford T, mais le véhicule a beau être robuste, les deux pilotes réalisent combien les distances et l'environnement peuvent être difficiles. C'est ainsi que naît l'idée de faciliter les trajets australiens, en passant par les airs. Nous sommes le 16 novembre 1920 à l'hôtel Grisham de Brisbane. C'est là que les papiers officiels sont signés par les pilotes et surtout, Fergus McMaster, le financier du trio, est lobbyiste en chef, puisque c'est lui qui cherchera inlassablement fonds privés et fonds publics. Basé à Winton dans le Queensland, la petite compagnie possède à l'époque deux avions, un Avro 504K et un BE-2E aménagé pour pouvoir transporter un pilote et deux passagers. Au début cependant, l'entreprise se spécialise dans le transport de marchandises et les vols de plaisance pour engranger l'argent totalement cruellement. Il faudra ensuite attendre le 22 novembre 1922, soit deux ans plus tard, pour que la compagnie accueille enfin son premier passager. Il s'appelle Alexander Kennedy, il a 84 ans, et investit 250 livres pour faire ce voyage inaugural avec le billet numéro 1 allant de Long Ridge à Cloncurry. C'est aussi à cette occasion que Qantas transporte pour la première fois du courrier, soit 116 lettres, un service aéropostal sponsorisé par le gouvernement. La compagnie grandit peu à peu, se modernise avec des toilettes, par exemple, et entreprend même son tout premier vol international en 1934. Aujourd'hui, malgré des hauts et des bas, l'entreprise fait figure de fleurons australiens. Elle propose 95 destinations en propre et 1300 avec son réseau de partenaires. Elle possède 125 avions avec plusieurs commandes en cours. Toujours ambitieuse, elle vient aussi de confirmer qu'elle ouvrira la liaison directe Melbourne-Londres en 2026. SPS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au slash news Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com slash sbsfrench Aimez, partagez, 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 part